c'est trop bizarre de te parler pour la première fois sans chuchoter puisque si tu fais partie de ma communauté asmr tu sais que j'ai plutôt une chaîne asmr et que du coup j'ai plutôt l'habitude de te parler en chuchotant aujourd'hui ça ne sera pas le cas ne soit pas déçu ça peut certainement intéresser aujourd'hui on se retrouve pour la quête la quête ultime de la brassière ou de la bralette parfaite mais attention brassière ou bralette parfaite pour les femmes curves qui ont une forte poitrine et là ça se complique ben là pourquoi pas c'est la personne qu'on a besoin parce que si tu as des gros seins comme moi à savoir que cela là c'est que tu vois le fait entre du 95 d et du 90e en fonction des marques en fonction des modèles donc oui je fais quand même partie de ceux qui ont une forte poitrine même s'il existe des seins beaucoup plus opulents que moi et beaucoup plus fournis mais c'est déjà pas mal en soi rien qu'avec cela j'ai déjà énormément de mal à m'habiller plutôt à trouver de la lingerie dans des commerces lambda type h&m quoique h&m a étoffé sa sélection ou même calzedonia ou ce genre de magasin où ben les sous vêtements ne coûtent pas excessivement cher et qu'ils sont quand même plutôt bien produits alors dans cette quête nous allons essayer diverses marques nous allons essayer divers sites et nous allons commencer par asos pourquoi pas stay thirsty bitches donc j'ai fait une petite commande sur asos d'un montant d'environ 130 euros j'ai commandé cinq brassières et bralettes différentes pour commencer j'ai choisi des modèles très simples très cosy pour mettre pendant ce confinement parce que bon on va pas se mettre sur notre 31 pour sortir alors qu'il n'y a nulle part où aller comme j'ai dit il y a cinq brassières il y en a trois de la marque pp jeans oui sur asos il y a du pp jeans et j'adore cette marque il y a une brassière ls et il y a une brassière de la marque asos design ma sélection est une sélection petit prix et plutôt de bonne facture on va donc voir ensemble si les fabricants de vêtements tiennent leur promesse en nous promettant une lingerie qui va nous ravir qui va nous flatter et qui va aussi avoir un bon maintien parce que en général surtout les trucs que j'ai toujours essayé il ya toujours un point au moins un point où ça part en couille c'est à dire que soit effectivement ça maintient bien les seins mais le rendu est affreux c'est à dire que même moi quand je me regarde dans une vitre je me fais peur enfin mes seins me font peur ou alors ben c'est juste que ça maintient pas du tout bien c'est joli la pièce en soi est jolie mais ça ne maintient rien c'est à dire que si tu fais un pas tu es obligé de te remettre les seins en place quoi c'est pas très voilà quoi donc je vais les essayer avec vous et je vais vous donner deux notes une note pour le confort maintien et une note pour l'esthétique en vous disant si je garde ou non les articles et pourquoi c'est assez simple mais j'espère tellement je fonde tellement d'espoir sur le fait que dans ces cinq bralettes brassières il y ait l'objet de mes rêves et la brassière que je ne vais plus quitter du reste du confinement qui n'en finit pas tu vois il y en a qui sont en guerre contre le corona nous sommes en guerre en guerre contre le gouvernement mais l'ennemi est là il y en a comme moi qui sont en guerre contre les fabricants de vêtements qui te vendent de faux espoirs chacun son truc n'est ce pas on ne peut pas être sur tous les fronts et je tiens aussi à préciser d'ores et déjà quelque chose et je vais citer une youtubeuse dont je suis les vidéos comme une religion c'est laurette qui dit vous êtes libre de vous faire votre propre avis et d'avoir votre propre opinion et ce n'est pas parce que votre opinion ou votre avis va à l'encontre du mien que vous avez tort ou que j'ai raison ou oui c'est vers ça c'est juste que pas l'avis que je vais vous donner c'est par rapport à ma poitrine donc je le répète elle fait un 95 d 90 e c'est une poitrine naturelle qui a tendance à être en forme de poire donc le volume est plutôt en bas et donc ce qui me va le mieux ce sont les soutiens-gorges type balcon comme j'ai là qui maintiennent par le bas et en fait l'avis que je vais vous donner c'est par rapport à ma morphologie et par rapport à mes seins et si vous n'avez pas le même type de seins que moi il est fort probable que ça ne fasse pas du tout le même effet sur vous alors il est fort probable aussi que vous ne soyez pas aussi satisfaites que moi cependant si vous avez une forme similaire à la mienne et si vous avez une taille de seins similaire à la mienne je pense quand même que ça peut pas mal vous éclairer sur le choix que vous allez pouvoir faire et sur les marques vers lesquelles vous allez pouvoir vous tourner on va commencer en essayant la première bralette moi je pense que j'ai une chambre moi on va déjà le colis est ici avant de commencer commencer je mettrai en barre d'infos en barre de descriptions tous les liens vers les brassières les bralettes que j'ai commandé et qui se trouve dans ce sachet parce que franchement j'ai vu qu'en fait ils étaient tous soldés sur le site internet d'assos et comme je sais qu'il y a bientôt les black friday voilà va se faire plaisir sans dépenser tout notre argent alors commençons alors complètement au hasard j'ai pris cette bralette d'ailleurs merci le cintre est cassé et la présentation est à chier pas grave on n'est pas mieux là pour ça mais enfin donc c'est la marque pp jeans comme vous pouvez le voir sur le site elle était affichée au prix de 35 euros il me semble donc 36 euros alors j'avoue que j'ai adoré la couleur c'est à dire que c'est un bleu glacé c'est pas vraiment un turquoise c'est entre le turquoise et le bleu ciel je sais pas si vous verrez très bien mais elle est super super mignonne bon alors j'avoue que comment dirais je c'est pas du tout très bien cousu parce que cet aspect un peu gondolé ce n'était pas voulu ce n'était pas désiré et ce n'était pas visible sur les photos quand j'étais sur le site mais bah en soit c'est une brassière quoi d'ailleurs je vois qu'en plus il ya une tâche de fond de teint génial on adore le truc je n'ai même pas non et il ya du fond de teint dessus franchement je pense que ça ne va pas du tout mal et enfin je le sais d'avance en fait parce que comment dire je sens que la matière est trop élastique déjà donc ça va pas offrir un maintien de ouf et quand je vois la place des fins comment te dire déjà en plus le pad à l'intérieur je sais que ça va faire moche parce que j'ai déjà eu des soutiens-gorge comme ça rembourré mais regarde en plus la couture c'est abusé ça fait tout gondolé mais non on n'aime pas ça on veut pas ça nous c'est tout gondolé mais c'est abusé on dirait le truc il a pris l'humidité bon on va le on va le mettre on va pas on va pas plus médire sur cette chose que ça et je l'ai pris en taille elle oui parce que les bralettes brassaires en général c'est pas des vraies tailles de soutiens-gorge qui a tué c'est toujours des tailles de vêtements essayons cela mon dieu est ce que réellement on en parle oh mon dieu oh non mais c'est regardez mais même là vous voyez bien que c'est tout gondolé attendez je vais me lever mais mais c'est pas beau regardez le pad en plus il couvre même pas le sein what on n'aime pas ça non on n'aime pas ça on ne veut pas de ça franchement j'ai pas les mots j'en étais sûre que ça m'irait pas j'en étais certain mais c'est trop moche mais c'est abusé déjà c'est encore gondolé le pad bah c'est affreux quoi parce que c'est pas sur le sein donc on le voit en démarcation c'est moche on va voir le dos mais très sincèrement non on valide pas j'ai de la peine c'est trop moche franchement note esthétique 2 sur 10 et maintien confort maintien je dirais aller un petit 4 sur 10 et confort 2 sur 10 c'est une catastrophe mais j'en étais quand je l'ai déballé je l'ai vu j'ai su que ce serait une catastrophe allez on va enfiler le deuxième parce que franchement c'est pas possible alors pour le deuxième on reste dans un pépé jeans alors je crois que c'est un modèle similaire à celui là mais comme vous pouvez le voir c'est un grand mais en fait la couvrance est beaucoup plus haute donc je pense que ce sera plus flatteur pour mes seins et même le derrière en fait la bande de derrière elle est plus large en fait et le cintre n'est pas cassé donc c'est beaucoup plus jolie présentation j'ai l'impression que les pas d'intérieur sont plus large tu vois ils font vraiment la taille enfin ils englobent vraiment le sein alors que là ça fait vraiment un triangle dégueulasse un celui là aussi est en taille elle je crois que toute façon je les ai tous pris en taille elle et il coûtait 35 euros dans ma foi franchement s'il me va il a l'air vraiment mignon je pense tu vois les détails c'est super bien fait fin c'est en fait là c'est de l'élastane et si tu veux ça c'est imprimé non c'est cousu dessus le détail un peu côtelé du tissu coton est vraiment vraiment sympa j'espère vraiment qu'il me va l'essayer est ce que tu es curieux de voir ça bien sûr fait il faut savoir que je découvre en fait l'article porté en même temps que vous essaye de voir non en vrai ça va enfin je trouve ça va il ya mieux mais à pire comme celui d'avant ça va franchement franchement je pense même que on va faire le petit test attendez vous allez vous dire mais elle est folle celle là en fait quand j'essaie des soutiens-gorge ou bah là l'occurrence des brassières à chaque fois je fais le test de me baisser en fait complètement pour voir si mes seins sortent du soutien-gorge ou s'ils passent par dessus ou si même tu vois ça fait petit bourrelet comme ça et si ça le fait déjà quand vous baissez trois quatre fois même si ça le fait un tout petit peu passer votre chemin parce que ce soutien-gorge vous arrêterez pas de remettre vos seins en place et c'est pas du tout ce qu'on veut quand on achète de la lingerie non en vrai en vrai de vrai dites moi en commentaire si vous aimez bien mais moi je trouve que c'est pas si pire est ce que je fais un peu post bad non en vrai j'aime bien pour le coup les pads tiennent en fait je dis que c'est un pad mais je ne sais pas réellement comment ça s'appelle donc peut-être que ça ne sera pas le mot adapté mais ça tient vraiment vraiment dans les seins et là vous voyez on voit pas la démarcation même quand je fais ça là ça englobe vraiment la poitrine en entier ça la du coup ça la met bien en place ça fait pas tout dégueulasse et j'aime bien le détail sur les épaules non j'aime vraiment beaucoup alors maintien confort je mettrai un 7 8 parce que ça manque légèrement quand même enfin pour moi ça manque un chouïa de de tension en plus pour que tu vois enfin tu vois enfin moi j'aurais préféré comme ça et esthétique je dirais aussi un 8 sur 10 je pense que je vais le garder dites moi en commentaire si vous l'auriez gardé aussi ça va on rattrape celui d'avant parce que sincèrement c'était une catastrophe j'ai eu peur je me suis dit s'ils sont tous comme ça mais je vais vous montrer quoi vous allez penser quoi de mes goûts donc on va passer au troisième alors pour le troisième on est sur le dernier pp jeans je vais l'ouvrir directement j'adore cette petite présentation en sachet pour ce troisième on est encore sur une matière de coton côtelé mais cette fois ci bleu marine donc avec la petite inscription de la marque pp jeans en un dos nageur avec les bretelles croisées je pense pas que vous verrez très bien comme ça voilà on a encore les petits pads qui sont à l'intérieur et ils sont comme ceux là ils sont bien galbants bien couvrant donc je pense qu'il y aura pas de problème à ce niveau là bon on va pas se mentir celui là il fait il me fait un peu penser à la lingerie calvin klein celui là il me fait clairement penser à ce que tu pourrais acheter au rayon sport de decathlon quoi enfin voilà niveau sexy moins 10 mais ça peut être pas mal en mode cosy chez soi pyjama mais pas trop ce que genre tu vois tu portes avec un comme je fais là tu vois un jogging taille haute ça et puis un petit pull par dessus comme j'ai fait au début de la vidéo moi je trouve que c'est super mignon enfin il n'y a pas besoin de plus quoi quand tu es chez toi il n'y a pas besoin de plaire à tes murs on va dire mais ouais oui parce que d'ailleurs je vous ai même pas respecté genre je me suis maquillé mais genre les habits j'ai fait haut là bas ça ça ira très bien allez hop on va pas faire semblant on est en confinement on va pas se mettre sur notre 31 donc bon on va l'enfiler pour voir mais je pense que celui là il devrait m'aller parce que sincèrement les brassières de sport c'est le même principe et en général ça me va bien donc il n'y a pas de raison comme je le pensais ça fait vraiment le même maintien qu'une brassière de sport c'est à dire que c'est très très serré donc je pense que ça doit aplatir les seins d'ailleurs ah ouais ça aplatis de ouf les seins mais le dos il est pas mal je suis mitigé dans le sens où il maintient vraiment bien les seins tu vois c'est vraiment tu vois que là il y a vraiment un maintien de ouf enfin j'ai pas besoin de me baisser je sais très bien que ça tient mais ouais je trouve pas ça très très joli fin ça fait vraiment brassière de sport quoi c'est pas voilà quoi je peux utiliser celle que j'ai acheté chez décalcon c'est pareil enfin je vois pas le bénéfice enfin c'est vraiment enfin je trouve pas ça très très joli en fait c'est un flop je dirais pour maintien confort bas ou neuf sur dix mais esthétique 4 mois et 5 on va pas être méchant parce que c'est pas hideux on va pas dis moi en commentaire ainsi toi tu trouves ça hideux ou beau mais franchement non je pense pas le garder c'est même certain bon passons à une autre marque parce que j'ai vu sur le site d'assos qui vendait cette marque ls et j'ai jamais vraiment eu d'article de cette marque mais elle m'a toujours intriguée enfin bien on va ouvrir en fait j'ai trouvé super joli porté sur le mannequin tu vois t'as la petite étiquette ls et cette fois-ci c'est aussi du l alors c'est un coton blanc mais pour le coup à l'intérieur c'est vraiment plus comme un type de soutien gorge c'est à dire que c'est des enfin pas des balconnets des coques préformées en mousse il n'y a pas de balconnet mais c'est vraiment tu vois c'est vraiment épais quoi c'est vraiment il y a de la matière je suis pas trop trop fan des coutures derrière je trouve pas ça très joli la petite démarcation et pour le coup je trouve ça beaucoup moins joli en vrai j'ai vraiment l'impression d'être face à un maillot de bain tu vois un maillot de bain un peu chelou mais un maillot de bain je sais pas je suis pas trop trop fan non parce qu'en plus les petites coutures là aussi au niveau des bretelles je trouve que ça fait pas très quali en fait ça fait un peu cheap hein et celui-là aussi il était à 35 euros sur le site on va le passer parce que des fois il y a certains articles quand on les voit comme ça ça paye pas de mine et au final sur soi ça va on va voir bon bah je crois que les images parlent d'elles-mêmes c'est pas du tout joli enfin en fait ça pourrait être joli tu vois genre ça pourrait être joli enfin ça fait des beaux sens et les aplatis pas pour le coup vu que c'est comme un soutien-gorge que c'est coquet et le dos le dos est pas mal en soi en fait ça pourrait être joli mais je trouve pas ça joli en fait je sais pas comment vous dire je sais pas comment vous expliquer je trouve que déjà c'est beaucoup trop bas ça ça devrait plutôt être là comme ça et ça ça devrait être comme ça tu vois pas là comme ça ça fait je sais pas je suis mitigé plus je me vois et plus je trouve ça affreux parce qu'en fait je vous mettrai à chaque fois les images là de portée par le modèle mais en fait c'est beaucoup trop lâche pour moi en fait il faudrait vraiment vraiment que ça maintienne comme ça et là ça fait pas du tout beau quoi enfin je me dirais genre mais ça ils sont en train de tomber quoi c'est pas joli enfin je sais pas en tête que vous aimez bien mais moi je déteste enfin je trouve pas ça du tout joli c'est pas esthétique sur le côté tu vois ça va quoique même sur le côté en fait ça fait genre je peux acheter un maillot de bain chevou j'aime pas du tout je suis trop déçu ça fait déjà quatre articles et il y en a qu'un seul qui me plaît environ c'est le gris rangé en quatre plié en quatre il est de la marque à sauce et c'était le moins cher et on m'a conseillé de prendre la marque m sur le site et je crois il est à 15 euros et là pour le coup c'est vraiment une brassière brassière quoi il n'y a pas du tout de coque il n'y a rien du tout c'est vraiment que du tissu ça me fait penser un peu à un article que j'avais acheté cet été sur à zara qui était de la marque cantourless il me semble et c'est pareil c'était en fait bon on va l'ouvrir et en fait c'était vraiment sur ce même principe mais ah attend peut-être que je vais avoir une surprise quand je vais le mettre mais où est ce que mes seins rentrent là dedans où est ce que mes seins sont cachés par ça non mais regardez mais c'est rikiki on dirait un string pour les seins mais c'est trop petit mais c'est abusé wow mais je sais que c'est extensible mais quand même enfin wow on va essayer ça mais je suis sûre que ça va être une catastrophe je rigole mais c'est tellement pas drôle ça fait exactement ce que je pensais que ça allait faire oh my god c'est trop moche oh mais regardez moi ça fin oh mais c'est trop affreux je déteste en fait je trouve que du coup ça dévoile trop mes seins et ça m'est super mal à l'aise parce que j'ai pas du tout l'impression que ça maintienne d'ailleurs on va faire le test et c'est bien ce que je pense c'est à dire que là en fait je viens de les placer ils sont bien mis ça fait une belle forme mais dès que tu bouges en fait un petit peu déjà derrière ça va remonter alors là ça fait joli parce que je viens de placer mes seins mais dès que tu bouges ça part en cacahuètes c'est à dire que c'est le genre de truc que tu n'es pas du tout à l'aise dans la journée puisque tu es obligé de faire attention à ce que quel mouvement tu as à faire elle te dira enfin je remette fin moi c'est pas ma conception de la lingerie vous allez dire que c'est pas si moche que ça à porter mais excusez-moi mais quand je mets de la lingerie c'est pas juste pour être jolie quoi c'est vraiment parce que ça doit tenir les seins et que ça doit tenir sa promesse et pour moi enfin clairement c'est pas il aurait fallu que ce soit comme ça quoi quoi comme ça et puis ça tient vraiment parce que là en fait on sent que tout le maintien en fait il se fait que là sauf que bah c'est pas possible en fait depuis la taille de mes seins c'est juste pas possible en fait je suis trop jolie niveau maintien confort bah le confort c'est confortable comme matière mais maintien je suis désolée c'est un 4 sur 10 et encore c'est parce que je vais être gentille esthétique rien de inesthétique et rien d'esthétique parce qu'au final c'est juste un bout de tissu noir extensible et qui fait un gros décolleté voilà donc je pense que par contre si vous avez des seins qui tiennent vraiment bien seul en étant gros je pense que ce type de choses peut vraiment être bien pour vous mais moi c'est pas le cas en fait il me faut vraiment un maintien au niveau de là et là je sais que ben ça va pas faire le taf donc bah je ne vais pas le garder et c'est complètement le type de truc que je ne réussirai pas enfin après je peux être surprise on sait jamais mais je m'en doutais un peu que la forme ça n'irait pas il est temps de mettre un point final à cette vidéo donc parmi tous les articles que j'ai essayé donc les cinq brassières bralettes il n'y a que la grise donc celle là la grise pépé jeans que potentiellement je peux garder mais dites moi en commentaire si elle m'allait bien mais j'ai trouvé que le design était fort sympathique et le fait que derrière ce soit quand même une bande assez large et qu'il y ait des pads devant et pareil ça monte assez haut au niveau des seins bah ça m'en tient vraiment bien et ça fait un joli décolleté donc là je suis agréablement surprise et puis ça fait très cosy enfin ça je me vois même avec comme je suis habillée là ça serait mignon mais tout le reste j'ai gardé celui là mais catastrophe non mais catastrophe c'est à dire que encore une fois c'est des choses qui sont pas du tout conçues ok il ya du elle mais quand tu as des seins en vrai tu mets pas ça enfin ce n'est pas possible enfin ça ne tient pas et ça sert à quoi d'avoir de la lingerie ça tient pas tes seins enfin je sais pas dites le moi et aussi dites enfin n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire vos avis qu'ils soient positifs négatifs du moment que c'est bienveillant que c'est dit d'une bonne manière il n'y a pas de problème dites moi si ce type de vidéo vous a plu parce que moi j'ai bien aimé je trouvais ça drôle à tourner et potentiellement je pourrais continuer cette série en essayant d'autres marques et en vous donnant mon avis très objectif c'est re la ataraxie du montage je voulais donner quelques petits update de des articles que j'ai décidé de garder finalement je n'ai gardé que la brassière grise pépé jeans et il se trouve qu'au final après l'avoir porté plusieurs jours et bien elle ne maintient absolument pas du tout les seins c'est à dire qu'en fait il est passé en dessous au bout de même pas 30 minutes que je le portais et j'étais tout le temps obligé de réajuster ma poitrine dedans donc malheureusement pour moi c'est un flop pour cette vidéo et il n'y a aucun modèle que qui convient donc c'est pour ça que nous allons continuer dans notre lancée pour tester différentes marques et enfin trouver la brassière bralette parfaite pour les femmes coeur qui ont une forte poitrine et si tu veux me suivre dans cette quête je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à bientôt mais au-delà d'être agréable à regarder en quoi vos grosses boules peut vous aider à performer dans votre travail ben voyons imaginez là que vous êtes sur le point de signer un gros contrat avec un client là mais il hésite et gosse là tu sais ça 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 dure là ça dure pis là j'entre dans votre bureau pour vous faire signer un document pis je me penche devant lui avec mon décolleté pis j'ai fait un beau petit clin d'oeil hein qu'est-ce que tu penses qu'il va faire quand je vais sortir du bureau il va signer le contrat you bet hein pis avec un gros smile avec ça vous pouvez commencer lundi avec un petit clin d'oeil